C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode ! Vous pouvez rejoindre le Patreon, ça c'est la meilleure façon de me soutenir, celle la plus directe en tout cas. Vous savez que vous pouvez également acheter les produits dont je parle chez Marchand de Trucs ou directement chez les créateurs quand c'est le cas. Et évidemment, un commentaire, si jamais vous dépensez des sous, c'est pas votre truc, ce qui arrive. Un commentaire, ça coûte pas cher. Un like, un abonnement, ça me tient vraiment à cœur et voilà. Mais le Patreon, c'est bien aussi. Bref, vous faites ce que vous voulez. L'important, c'est de manifester votre amour ou votre désamour parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un produit. À partir du moment où c'est concret, je ne supprime pas les commentaires. À partir du moment où ça ne parle pas de débinage et que c'est concret, que c'est pas méchant, il n'y a pas d'insultes, et que ça ne parle pas de boutiques qui vendent des copies. Parce que j'ai malheureusement tendance à supprimer beaucoup ce genre de commentaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de colorpsychologie de notre ami Vulpine Creation, Adam Wilbur, qui est un ancien de chez Illusionniste, d'ailleurs. et qui a créé sa boîte. Vulpine qui a fait, on a déjà parlé des Gafflighter Project, vous savez, les petits stickers, les autocollants à mettre sur les briquets. Il a également fait la toupie qui vole, My Grandfather Stop. Et il a fait ça dont j'ai trop hâte de vous parler. Hop ! Oh punaise, le ciel, le ciel est bas. Non, là, il est, le sol est bas. Ça, ça, j'ai tellement hâte de vous en parler. Amazing Coffee Cups and Beans, c'est incroyable. Dites-moi si vous aussi, vous êtes trop hypé par ce produit. Mais honnêtement, la qualité de fabrication, tout est fou. Et j'ai tellement hâte de vous montrer le matos. Bref, voilà. Aujourd'hui, on va parler de colorpsychologie. Qu'est-ce que colorpsychologie ? C'est tout simple, c'est un share test. Qu'est-ce qu'un share test, Alexis ? C'est tout simple, c'est un tour avec des chaises. Qu'est-ce qu'un tour ? Ok, j'arrête. En gros, c'est un effet très simple, où la base de l'effet, vous avez quatre chaises avec des couleurs respectives sur les chaises. Vous faites monter des gens, vous leur demandez de s'asseoir un petit peu où ils veulent. Ils vont chacun choisir, par exemple, une enveloppe. Et quand ils vont ouvrir l'enveloppe qu'ils ont, il y a un papier de couleur de la même couleur que sur la chaise dont ils sont assis. En gros, c'est random, mais ça match. Donc, l'idée de base, c'est ça. Les share tests, il y a énormément de versions. Je sais que Victor Vincent en fait une très sympa, de mémoire. Et vous en avez dans tous les bouquins de Mentaliste. C'est vraiment un classique. Et là, en fait, Adam Wilber, parce que vous avez des housses de chaises pour vraiment signifier la couleur. Je crois qu'il y a Mark Paul qui a une super routine dans son Penguin Live aussi. J'en parlerai dans les produits alternatifs. Et là, Adam s'est dit, oui, c'est cool, mais je trouve que c'est... Enfin, c'est pas que small, quoi. T'as beaucoup d'enveloppes, t'as beaucoup de trucs. Et donc, il s'est dit, moi, je vais utiliser des portefeuilles de couleurs. Ce qui est complètement intelligent. Donc, vous avez la même idée que sur un share test avec des choses de couleurs. Et vous allez faire choisir différentes personnes dans le public. En gros, l'idée, c'est que dans chaque petit... Hop ! Vous avez un petit papier de couleur. Alors, si je le prends dans le bon sens, c'est mieux. Et l'idée, c'est que le spectateur numéro 1 va choisir une couleur. Le spectateur numéro 2, pareil. Le numéro 3, également. Vous allez avoir une couleur qui vous reste. Et en gros, à chaque fois, le papier est sorti et donné à chaque spectateur. Le premier spectateur va ouvrir et va lire, par exemple, s'il a choisi le rouge, il a un papier rouge. Le papier est toujours de la couleur correspondante du portefeuille. Et il va lire, je vais choisir le rouge. C'est pas hyper magique, parce que t'as mis juste un papier rouge avec écrit, je vais choisir le rouge, dans le portefeuille rouge. Donc, ça fait un petit peu de moments comiques. Le spectateur 2, imagine... La spectatrice, par exemple, 2, a choisi bleu. Elle va ouvrir son papier. Je vais choisir le bleu. Bon, pareil, on n'est pas ouf. Et le troisième, par exemple, un spectateur avec des lunettes va ouvrir le vert, par exemple, et il y a écrit, je vais choisir le vert. Donc, évidemment, jusque-là, pas d'effet magique, mais vous vous rappelez que le magicien a un dernier portefeuille dans la main qui n'a pas été choisi par les trois précédents spectateurs. Et il a sorti le papier et il l'a donné à quelqu'un dans le public. Et cette personne, quand elle va lire le papier, elle va lire, le spectateur numéro 1 va choisir le rouge, la spectatrice va choisir le bleu, le spectateur avec des lunettes va choisir le vert, il restera au magicien le jaune. Et du coup, vous avez prévu, prédit, anticiper les choix des spectateurs. Color Psychologie est vendu au prix de 119 dollars. Vous pouvez l'acheter directement chez Vulpine. Le lien est dans la description. Si Marchand de Trucs, là, évidemment, je mettrai le lien de Marchand de Trucs. L'idée étant, évidemment, d'aller acheter dans une boutique qui soutient les avis, que ce soit le créateur en direct ou la boutique de cœur Ludo et Lili qui font partie de la famille, évidemment. Et puis, voilà, si jamais ça peut être l'occasion de soutenir les avis sans dépenser plus, bah, c'est trop cool de votre part. Je vous ai un petit peu montré les portefeuilles, mais avant d'ouvrir la boîte en détail, et vous allez voir que la boîte est assez cool, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne. Je l'ai un petit peu dit en intro de cette vidéo, mais n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À l'intérieur de cette boîte, qui est assez compacte, ils n'ont pas été dans des gros packagings comme Amazing Coffee Cups & Binks, pas facile à dire, vous avez ici dans le couvercle la vidéo explicative pour aller voir le tutoriel. Tutoriel qui est très bien fait par Adam, en séquence, qui vous explique comment set up, comment préparer, vous avez des templates aussi, j'y reviendrai. Vous recevez évidemment les 4 portefeuilles qui sont des portefeuilles assez classiques en magie, mais cette fois-ci adaptés au mentalisme. Les couleurs sont pimpantes, éclatantes, et donc assez visibles de loin. Et donc chaque portefeuille, comme je vous le disais, vous avez ici, alors il faut que je le prenne comme ça, alors ça veut dire qu'il faut que le logo soit là. Ok. Vous avez un petit bout de papier, en l'occurrence, vous vous imaginez bien que dans celui-là, quand vous l'ouvrez, comme je vous l'ai dit, je vais choisir le jaune. Donc l'idée évidemment de tout ça, c'est d'avoir des portefeuilles qui vous permettent de montrer un papier et évidemment avoir un petit peu plus de secrets. Mais pour ceux qui connaissent, on est très proche de la dernière lettre de l'alphabet. Donc vous avez les portefeuilles qui sont fabriquées en cuir vegan, donc à mon avis c'est du plastique. Même si la qualité, elle est top, elle est vraiment vraiment sympa. Les coutures, c'est agréable, ont été faites avec du fil de la même couleur que le portefeuille, donc on a une certaine continuité dans le design. Vous avez des petites améliorations avec des logos qui vous permettent de savoir de quel côté vous êtes, ce qui est vraiment très pratique quand vous allez ouvrir. Hop. Ici, vous savez que vous êtes toujours du bon côté, donc ça, point positif à ce niveau-là. Et la qualité globale est très cool, ça tient vraiment à plat, c'est super agréable et surtout, vous n'avez besoin que de ça pour faire un numéro de scène visible et je trouve assez sympa. Vous avez évidemment dans la boîte tout ce qu'il faut pour les petits papiers en question, mais ces petits papiers sont en anglais. Du coup, je vous conseille d'acheter du papier. Alors, le papier que j'utilise, et d'ailleurs, merci à Roland pour le petit conseil, j'utilise du 130 grammes de mémoire papier coloré que j'ai trouvé sur Amazon. À mon avis, vous allez dans n'importe quel magasin d'art créatif et vous avez ça. J'ai essayé du plus gros papier, mais c'est un peu épais. Évidemment, il faut une imprimante. Alors, lui, des fois, enfin, dans les papiers bleus, il avait vraiment des papiers bleus foncés et du coup, il a fait imprimer, attendez, je vais vous montrer, hop, il a fait imprimer en blanc, chose qui n'est pas possible sur la majorité des imprimantes qu'on a chez nous. Donc, en fait, l'avantage des papiers que j'ai acheté, c'est que le bleu est un tout petit peu plus léger et donc, j'ai imprimé à ce niveau-là dessus. Donc, il n'y a pas trop de différence quand j'ouvre ici et que je suis là. Quand j'ouvre, tac, bon, le papier bleu, un peu plus clair, ça ne dénote pas trop par rapport à la couleur du portefeuille. Donc, ça, c'est cool. Et évidemment, comme j'ai dit, tous les papiers sont fournis et la boîte sert, elle, de range portefeuille ne pas utiliser le tour. En fait, c'est l'avantage, c'est que quand vous ne faites pas l'effet, tout est à l'intérieur dans une petite mousse et ça, c'est super agréable. Boum, vous rangez tout dans la mousse, tac, et derrière, vous avez juste à fermer la boîte et du coup, vu que c'est une boîte rigide, alors là, il y en a un qui s'est barré, évidemment, vu que c'est une boîte rigide, les portefeuilles vont être super bien protégés. Ça ne bouge pas et ça peut être mis dans la mallette ou la sacoche de scène sans aucun problème. Cette vidéo va être longue mais en même temps, c'est le 500ème avis. Donc voilà, j'ai voulu vous montrer de manière exhaustive un petit peu le produit pour que vous compreniez bien tous les points importants et j'espère que ça vous aidera à prendre une décision si oui ou non, ce tour est fait pour vous et puis si jamais, c'est quelque chose qui peut vous plaire. Donc voilà, moi, je suis très, très satisfait avec ce que j'ai reçu, la qualité est identique à ce que j'imaginais donc ça, c'est important et j'ai l'impression que ça va durer dans le temps, surtout avec la boîte qui est fournie pour le protéger. C'est pas très compliqué évidemment à personnaliser mais on va revenir là-dessus dans les points positifs et les points négatifs. Comme souvent sur ces tours de mentalisme, c'est compliqué de vous faire une démonstration. Donc je vous conseille évidemment d'aller vous référer à ce que j'ai raconté. Je ne sais pas s'il y a une live performances, une démo en live de Adam Wilber dans le trailer, à mon avis non. Par contre, il y en a une dans les explications. Alors ça, je ne sais pas si je vous mettrai le trailer évidemment quand je vais parler des points positifs et des points négatifs mais il n'y a pas de... Vous ne pouvez pas vous tromper ce que je vous ai décrit. C'est exactement la réalité. Il n'y a vraiment rien qui change par rapport à tu sors les papiers, tu sors les papiers, tu sors les papiers, les troncs choisissent une couleur, il te reste une couleur, tu sors le dernier papier, tu le donnes à une quatrième personne, etc. Donc vraiment, la routine est telle que je l'ai décrit. Du coup, on part sur les points négatifs et moi, je me mets juste sur le côté pour éviter d'être... Ouais, je suis pas mal sur le côté. C'est pour éviter quand je mets le trailer ici que ça me dépasse dessus. Petit point négatif mais qu'en est un positif également, c'est que vous allez devoir faire un tout petit peu de travail d'impression. Les templates sont fournis. Je n'étais pas fan des templates parce que c'était l'homme et la femme parce que évidemment, en anglais, les révélations, c'est the man and the woman. Derrière, l'homme et la femme, je trouve que ça fait très maladroit quand vous faites un reveal. Donc j'ai mis le spectateur et la spectatrice, je trouve ça un peu plus... Donc moi, j'ai refait mes templates mais honnêtement, j'ai fait du PowerPoint. Enfin, j'ai utilisé les templates qu'ils utilisaient pour changer un petit peu. Il n'y a rien de bien compliqué. Et puis derrière, ça va demander un petit peu de découpage, d'acheter évidemment d'autres feuilles de couleurs. Donc un tout petit surcoût de 5 à 10 euros. Il faut le prendre en compte et avoir une imprimante, évidemment. Peut-être pour certains, un point négatif, ce serait de justifier ce type d'objet. Parce que c'est vrai que nous, les magiciens, on est contents d'avoir ce genre de portefeuille. Lui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, non. Lui, il utilise en fait la... Il est colorblind, il est daltonien. Et du coup, il allait voir un médecin et en fait, c'est là-dessus qu'il a basé son texte. Je crois qu'Adam Wilber est vraiment daltonien pour le coup. Et donc, ça lui fait une vraie histoire, une histoire sympa. Moi, ce n'est pas mon truc. Et du coup, il y a un vrai travail de présentation, je pense, pour, sans aller jusqu'à justifier les accessoires, les rendre naturels et innocents dans le déroulé de la routine. À part ça, on passe au point positif. Ouais, le vert ! Ouais, je fais des petits effets comme ça. C'est super, super compact. Vous savez à quel point j'adore le Pax Wall Play Big. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je fais du close-up. Ce n'est pas pour avoir un semi-remorque de magie quand je viens faire de la scène. Donc je pense que j'ai une économie à ce niveau-là et je trouve que ça, c'est parfait. On est sur quelque chose d'hyper compact. C'est tout petit, ça ne prend pas de place et ça, j'adore. Évidemment, c'est quelque chose d'ultra visuel et pour le coup, en mentalisme, quand tu révèles quelque chose, bon, tu es sur une ardoise, tu dessines. Là, on a de la couleur et je pense qu'amener de la couleur, c'est super intéressant parce que lui, il joue sur le côté colorblind, donc d'altonien. Excusez-moi, j'ai vraiment les termes vu que je viens de regarder la vidéo explicative, je l'ai en tête ce terme mais vous pouvez jouer sur les émotions que représente chaque couleur, vous pouvez jouer sur le côté marketing de la couleur, le rouge très agressif, le désir, le vert qui est plutôt, bref, etc. Vous pouvez vous baser évidemment sur de vraies études à ce niveau-là et je trouve que le côté noir dedans permet quand même au papier de ressortir assez bien et c'est très clean, vraiment, c'est naturel et même quand vous faites la manip, quand vous avez besoin de faire la manip qui ressemble à ça, vraiment, vous êtes là, ben là, vous avez le papier avec le spectateur a choisi Tata, la spectatrice a choisi Tata, voilà, vous avez ce genre de révélation après, ah oui, mais j'ai dit que je me mettais là pour... Donc voilà, vous avez ce genre de choses qui peut être très sympa je trouve, maintenant, il faut faire attention évidemment à choisir un bon spectateur qui va lire les révélations parce qu'il faut qu'il y ait un petit peu de jeux et de trucs mais c'est, je trouve, très intéressant. C'est participatif sans pour autant que les spectateurs aient besoin de monter sur scène, ça c'est très cool, les gens peuvent être dans la salle, ça peut être une salle de 10, 15, 20, 50, 100 personnes sans aucun problème et vous faites participer les différentes personnes dans le public. Ça peut manquer un peu de révélations visuelles mais à mon avis, c'est pas là-dessus qu'il faut baser cet effet, c'est vraiment de la perception, de l'influence, etc. Donc on n'a pas de révélations visuelles mais en même temps, c'est super intéressant pour faire participer les gens sans pour autant qu'ils aient à venir sur scène. Je trouve, comme je l'ai dit, la qualité des produits incroyable mais la qualité de la vidéo explicative très bonne également. Il va vraiment dans les détails. Il dit à chaque fois que chez Vulpine, ils sortent que des tours qu'ils ont testés au moins 6 mois. Enfin, pour le coup, ça se sent. Vulpine sort vraiment des produits travaillés et réfléchis. Bon, à un moment, ils ont sorti quand même un joint en mousse et des têtes de cannabis, de fleurs de cannabis en mousse parce que lui, il avait là où il habite, je crois aux Etats-Unis. C'est légal et du coup, il travaille beaucoup avec ce genre de magasin sauf que, bah oui, lui, il a bossé ce genre de truc sauf qu'en France, ça fait bizarre. Donc, tout n'est pas forcément à prendre chez Vulpine mais ils ont vraiment de très très bonnes idées. Voilà, je pense avoir fait le tour pour moi évidemment, ça va direct dans la mallette. C'est 4 coeurs, direct, mais vraiment sans hésiter. Quelque chose que je vais utiliser, que je me vois très très bien utiliser. J'utilisais un cher test, notamment celui de Mark Paul, j'y reviendrai, mais je trouve que là, on est sur, sans pour autant comparer une routine à une autre, on est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant, je trouve, et visuellement parlant. Et j'ai même pas me donné ma note, évidemment c'est 4 coeurs. Si je l'avais dit, bon, je sais plus, j'ai Alzheimer. En difficulté, vous avez la petite préparation qui va vous prendre une dizaine, quinzaine de minutes d'imprimer, de préparer les templates, de couper, de plier, mais honnêtement, rien de bien compliqué. Après, quand vous allez faire le tour, concentrez-vous sur la présentation, c'est pas parce que les outils, encore une fois, sont faciles à utiliser que c'est facile à présenter et du coup, c'est pour ça que je vous encourage à réfléchir sur la thématique, la présentation et votre interprétation de l'effet. Donc, je vais mettre quand même deux étoiles. En produit similaire, vous avez, comme je l'ai dit, le Cher Test de Marc Paul. Je vous conseille son Penguin Life qui est assez incroyable pour ceux qui aiment le mentalisme un peu proplesse ou un petit peu bidouille où vous devez fabriquer des trucs. J'ai fabriqué d'ailleurs son... Je sais même plus où il est. Ses enveloppes et tout, c'était super intéressant. Il a de très très bonnes idées. Donc, Marc Paul, allez voir son... Evidemment, son Penguin Life. Et n'hésitez surtout pas à me dire quel est votre Cher Test préféré. Je crois que... Est-ce que Luc Germay, c'est un Cher Test avec son touch de hoï ? Je suis pas sûr. Non, c'est pas vraiment pareil. Mais n'hésitez pas à me dire votre Cher Test préféré. Je crois qu'il y en a un dans Mystère de Hector Chadwick qui est assez intéressant avec des avions en papier qui m'avaient un peu marqué. Confirmez-moi ou pas dans les commentaires. Voilà, la vidéo est terminée qui a duré presque 20 minutes. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés. N'hésitez pas évidemment à aller liker Instagram et Facebook. Tout est dans la description. Vous abonnez, je vous l'ai déjà demandé. Tous les tours, toutes les inscriptions. Nous, c'est un rendez-vous mardi sur le Patreon. N'hésitez pas, le lien est dans la description également. Et vendredi sur YouTube. On n'a même pas dit le... la... Bah, mettez ce que vous voulez. Ah, mettez joyeux anniversaire les avis. Vaites joyeux anniversaire les avis en commentaire. Ça fera plaisir. Merci à vous. Du fond du cœur encore une fois. C'est sincère et je le pense vraiment. À vendredi. Bon week-end. Bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501